Coucou à tous et à toutes et merci de regarder cette nouvelle vidéo ASMR sur donc le guide collector de cyberbank 2077 qui sort donc aujourd'hui même ce jeudi 10 décembre 2020 alors c'est un guide que j'ai précommandé le guide français et donc bien sûr l'édition collector qui plus est j'espère que le guide sera beau sera intéressant c'est très rare que je fais des unboxings de guide avant d'avoir joué au jeu mais cette fois ci je fais une exception à la règle histoire d'être en phase disons avec la sortie du jeu bien sûr un guide que j'ai précommandé sur amazon pour 30 euros et apparemment si vous ne l'avez pas précommandé il y a un délai d'attente de maintenant plusieurs semaines à la fin de cette vidéo je vous ferai part des choses que j'ai pu voir et entendre par rapport à la version ps4 xbox one du jeu et donc est ce que les images de ce guide seront plus belles que les versions consoles anciennes génération on va voir ça je vais changer de couteau parce que ça fait un peu trop de bruit je trouve en espérant bien sûr qu'il est en entier et pas cassé ça a l'air pas mal voici donc la version collector 2 du kit de cyberpunk 2077 alors contrairement à ce que j'avais pu penser la couverture n'a pas tout à fait la même enfin il me semble que ça n'a pas tout à fait le même visuel le kit officiel complet édition collector donc une version française les clés de night city cyberpunk 2077 vous invite dans un monde ouvert qui fait la part belle à la liberté c'est vous qui décidez du déroulement de l'histoire de l'évolution de votre personnage mais aussi de votre manière d'aborder chaque objectif le kit que vous tenez entre les mains a été conçu autour d'une idée simple éclairé chacune de vos décisions pour vous permettre de profiter au mieux de cette liberté élaboré en étroite collaboration avec les développeurs du jeu cet ouvrage est un véritable passe-partout qui vous ouvrira toutes les portes de night city donc archi complet l'émission principale annexe contrats cyberpsychos petit boulot de du ncpd tout y est solution à joie multiple chaque système décrypté le jeu cartographié tous les secrets les feuilles de route les caractéristiques blablabla enfin bref et en bonus donc la couverture rigide premium imprimé sur du papier de qualité supérieure et une galerie de 32 pages vous plongeant dans la société post moderne et hyper sexualisée de night city en tout cas le visuel me plaît bien il est différent du visuel du jeu de la version ps4 et xbox juste un petit accro là je pense même pas que c'est à cause du transport bon allez on va l'ouvrir bon on bon on 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 il a l'emballage, c'est costaud c'est beaucoup de doigts qui ne coupent pas ça on va mettre de côté bien sûr ça aussi et puis on va donc découvrir ce très beau guide qui est quand même lourd, qui fait son poids ce que j'aime bien c'est les bords qui sont légèrement brillants ici aussi pareil pour haut là c'est un petit peu abîmé, c'est un peu dommage différentes couleurs, je trouve ça assez cool c'est pas mal c'est pas mal ouais on va voir ce que ça va donner alors alors ce que j'aime bien c'est quand vous avez le visuel qui commence d'un côté et qui finit l'autre il y a des effets brillants c'est très bien fait je trouve je trouve que c'est très joli je vais vous montrer ça comme ça voilà c'est plutôt cool alors on est dans une rame de métro alors est-ce qu'on peut prendre le métro dans le jeu ? première question le monsieur à côté il a l'air d'être un peu hors sujet par rapport à sa façon de s'habiller c'est assez marrant par rapport à tout ce qu'on a pu voir au niveau des visuels des vêtements celui-là sort un peu beaucoup trop du contexte je trouve ça sent ça sent assez fort et même vous voyez même le visuel il remonte jusqu'à l'intérieur le petit retour bref allez on va commencer à regarder le contenu alors que je le tienne comme ça parce que ça se plie de trop donc là on voit la ville sommaire donc il y a oh là il y a quand même plus de 450 pages euh là je peux je peux vous laisser le code voilà vous allez donc sur le site de maps.pjback.com et vous mettez ce code et vous avez accès à la version premium de cette carte de Night City le mode d'emploi donc 450 pages c'est déjà un sacré pavé c'est beaucoup ce qui explique la densité du jeu ok là donc la création des personnages j'adore ça me fait vraiment beaucoup penser au film Blade Runner ça tombe bien parce que c'est un c'est un film que j'ai adoré donc je pense que je devrais beaucoup me plaire en tout cas j'attendrai les versions next gen lorsqu'on pourra acheter la galette en version PS5 et j'attendrai j'attendrai ça un peu avant debug ah ok c'est elle Victor Jakey Wells ça c'est votre pote Johnny Sauerhand un des personnages clés du jeu également Rogue Dexter Dexter de Sean il me fait penser tu sais à qui il me fait penser lui ? au catcher noir je ne me souviens plus de son nom Mark Henry mais voilà il me fait penser à lui je ne sais pas pourquoi un peu d'histoire alors au moment où je vous fais cette vidéo j'ai regardé pas mal de let's play pour être sûr que le style, le jeu, tout ça ça me plait bien effectivement ça me plait beaucoup alors c'est un jeu au monde ouvert mais c'est un RPG les Badlands d'accord les champs pétrolifères Watson ah oui donc on nous en même si ça se trouve on pourra peut-être même prendre le bateau là-dedans Maelström ah c'est un Gong d'accord Little China Les Mox ah oui c'est des fameuses de Punk Punk et Prostituée d'accord Westbrook Tiger Claws il a l'air d'être incroyable l'univers en tout cas il a l'air d'être dingue c'est vraiment ça qui me plait c'est un univers qui a l'air dingue ici ah bon le papier est de bonne qualité et je pensais que c'était un point mieux quoi mais c'est pas mal l'histoire Histoire Del Rey Santo Domingo alors je vais un peu vite parce qu'il y a quand même plus de 400 pages alors ça ce sont les les autres j'ai l'impression les champs pétrolifères il y a tellement de choses à faire dans ce jeu d'après ce que j'ai compris il faut à peu près une soixantaine d'heures pour faire je vais dire pour faire 80% du jeu sans doute en tout cas vous avez la trame principale de fait et toutes les quêtes index sans doute qu'il reste encore des bricoles c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus court que celui de Chat 3 en tout cas si vous voulez apparemment le faire en ligne droite comptez entre 20 et 30 heures de jeu ce qui est court peut-être mais en tout cas moi ça ne me dérange pas spécialement ça m'arrange même ce qui m'arrange un peu moins c'est la qualité des textures sur PS4 et Xbox One et j'en parlerai à la fin de la vidéo progression du personnage les arts de développement vous avez constitution, réflexe, capacité des techniques d'intelligence sans froid avec à chaque fois des sous-menus comme dit c'est un RPG structure du jeu d'accord mission principale majeure mineure condition point de non retour des points de non retour ok ah bon alors là vous avez déjà vous avez apparemment la fin et vous avez quatre épilogues différents vous avez si j'ai bien compris vous avez trois fins différentes et quatre épilogues et quatre épilogues ok d'accord bon bah j'ai été spoilé et vous aussi malheureusement difficulté du jeu donc on a le niveau jusqu'à 50 ok ok il me semble que c'était pareil pour le dernier jeu où j'avais un niveau 50 c'était dans Horizon Zero Dawn bon c'est pas un RPG fait spécialement même si si c'est un RPG je pense qu'il est pas aussi poussé que ça quoi d'accord alors oui je vous l'ai pas dit au début de vidéo mais sans doute du spoil je le mettrai dans la bannière de ma vidéo comme ça moi vous êtes prévenu donc vous pouvez choisir entre les nomades les gosses de rue elle est corpora c'est les différentes missions la collecte les résultats possibles le style le style des gars c'est vraiment un truc de dingue renseignements alors c'est très sexualisé comme ce qui est écrit sur le sur la face arrière du guide est-ce que c'est plus sexualisé qu'un GTA par exemple alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu The World of Cyberpunk 20 c'est 27 sur ma chaîne donc c'est un peu le The Art of de ce jeu bah n'hésitez pas à aller voir la vidéo il y a un peu de spoil mais euh disons ça vous spoil surtout la carte du jeu quoi rien à voir avec ça bien sûr là vous êtes dans le guide alors je suis contre l'avoir préco et d'ailleurs je m'en souvenais même plus que je l'avais précommandé ce bouquin donc bah voilà je suis content de l'avoir en français donc bah voilà Arasaka alors apparemment Arasaka ce serait un groupe une entreprise multimilliardaire qui apparemment qui apparemment serait accaparer les rues de Night City si j'ai à peu près compris ah des combats de boss ok donc on aura droit à des boss les missions annexes il y en a pas mal d'émissions annexes il y en a pas mal d'émissions annexes apparemment alors d'après ce que j'ai compris le jeu est très bien écrit les personnages aussi sont très bien écrits il y a énormément de qualité dans ce titre d'après les premiers retours les seuls très gros défauts ce sont euh les gunfights qui sont pas forcément très 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 punchy peut-être la conduite qui qui a l'air d'être un peu cartoonesque et le gros point noir et la technique sur les consoles je vais les appeler Old Jam sinon sinon ça a l'air excellent pour séduire Judy ah c'est elle ah d'accord Judy d'accord alors je vais un peu vite la minute je vais moins vite mais là il y a quand même beaucoup de pages là je suis tout juste à la moitié alors est-ce qu'on pourra aussi aller là ? parce qu'on parle toujours des badlands mais pas ici sans doute qu'on peut y aller il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y aller c'est dur c'est dur pas là c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur notre chère amie Kenduriz je ne pense pas alors c'est un jeu que j'attendais que j'attendais mais pas plus que ça disons tu vois et donc je me suis réservé le temps en fin de compte de justement de bien regarder parce que comme dit c'est un jeu assez chronophage et hormis la direction artistique qui m'a attiré c'est pour ça que ça m'a vraiment attiré parce que ça aurait été une autre direction artistique bon j'aurais même pas regardé mais là ce style visuel là un peu à la Blade Runner me plaît énormément pareil pour les personnages je trouve que très très gros travail au niveau caractère design qui a été fait ça franchement ça a l'air vraiment cool je n'ai pas de temps je n'ai pas de temps je n'ai pas de temps on arrive doucement à la page 300 une conduite orgasmique j'ai gênée c'est un peu qui tient en face là petit boulot du MC Billy petit boulot du MC Billy Mais c'est dit police départementa, c'est pour ça que c'est ceux qui essayent de comprendre ce que ça veut dire. Alors on vous montre à chaque fois, depuis le début, toujours un petit screenshot de la mission que vous allez devoir faire. On vous fait un rapide petit résumé avec l'objectif, le scénario et la stratégie. Voilà, ça c'est valable pour toutes les missions. Vous avez toujours un rappel ici de l'index, ça c'est bien, c'est pratique. Si vous voulez chercher, retrouvez vite rapidement une page. Moi ce que j'apprécie par contre c'est vraiment le retour avec le petit, vous voyez ça là. Couleur jaune, ils se sont pris le temps de faire quelque chose de joli, de propre. Ça c'est bien, je trouve ça cool. Voilà. Wellsprings. Alors là c'est la vie, ça va. L'atlas. Voilà, des cartes annotées en haute résolution. Ok, donc le jeu, vous avez la pape, c'est quand même pas mal. Ouais c'est clair. J'aimerais bien savoir si on peut prendre le bateau là, ou ici même. Ça serait cool, ça serait bon à savoir, tu vois. Il y a une odeur qui se dégage là du guide. C'est rare que je le dise mais ça va que ça sent très fort. Allez, fameux cartes en haute résolution. Donc là vous êtes en 4K, 30 images secondes. Alors là vous pouvez voir donc des images en 4K. Qui n'est sans doute pas le cas du jeu sur PS4Fat. Bon, je troll, vous l'aurez compris, je troll. Ce qui est bien c'est qu'ils ont fait des petits zooms sur les secteurs de la carte. Et là on voit à chaque fois où est-ce qu'on se trouve à peu près. Ici aussi. Donc c'est assez intéressant, c'est pratiquement. Évidemment, l'idéal aurait été de mettre une carte dépliante en format, en grand format quoi. A3 ou même A2. Mais bon, c'est bien ça déjà. La page 400. Oula, le matériel cybernétique. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont écrites. Ça a l'air pas mal, hein, en tout cas. Oula, des armes à feu. Enfin, vous savez, différentes armes. Des armes de mêlée. Des armes uniques. Vêtements uniques. Les modules, les grenades, les vêtements. Piratage rapide. Objets consommables. Souvenirs. Véhicules bouddiques. Ah oui, effectivement, il y en a quand même pas mal. Ah, il y a des anciens modèles. Porsche 911. D'accord. Je pense qu'ils ont dû demander forcément l'autorisation de Porsche. Ah, c'est vraiment écrit Porsche. Je pense que c'est la voiture, apparemment, qui est une vraie voiture. Les analyses et tactiques. En terre, de l'arbre. Voilà. Avantages. Les avantages finaux. Profil du personnage. Fabrication. Piratage des appareils électroniques. Piratage rapide. Piratage des ennemis. Effet de statue. D'accord. La furtivité. L'endurance. Supplément. Il y a beaucoup de spoilers. Ok. Alors, tu dis, il n'y a pas d'âme. Il y a deux femmes. Il y a plusieurs fins. La fin secrète. D'accord. Les cartes secrètes. Les clins d'œil. Ah, tiens. On dirait Kojima. Ah, oui. Ok. Baby pod. Oh, oui. D'accord. Ah, c'est sympa. Les petits clins. Les petits esterex qu'ils ont fait. Sympa. Ouais, je ne vais pas trop m'attarder. Les petits débridés. La passion. Bottoms up. Wet dream. D'accord. D'accord. Beautifulli inside and out. Body implants. Ah, donc c'est très sexualisé comme ça. Bon, voilà. Ce n'est pas plus chocant que ça. Body without limits. D'accord. Midnight lady accessories. Ok, ouais. Ça, c'est assez marrant. Mindfuck. Ouais, ok. Meep world. D'accord. Alors ça, ça, c'est franchement, c'est abusé. Un braids of satan. Ça, franchement, il fallait oser, quoi. In vitro, mais c'est un waltz on war. D'accord. War qui veut dire des salopes. Switchblade 2, d'accord. Ok, bon. On aurait compris, hein. Samouraï. Samouraï. Tastes. Their pleasure. Apples. D'accord. Avec des animaux. D'accord. Big step. Big size. Ils se sont lâchés, ça se voit. Ça, et c'est vrai qu'ils se sont vraiment lâchés. En tout cas, il y a beaucoup de recherches au niveau graphisme, tout ça. C'est très recherché. Certes, c'est des pubs sexuelles, mais, pensez, il y a du travail derrière, quoi. Alors, il y a l'index. Grinitz. Published in 2020 by Pidgey Beck, Interactive Limited, Depender License from City Project. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce qui est plutôt réussi. Et donc, comme dit, maintenant, je vais conclure cette vidéo avec, comment dire, je vais un peu vous dire que, comment je ressens les choses, depuis que le jeu est sorti. Alors, je voudrais terminer cette vidéo en subspoken. parce que j'ai entendu et surtout vu beaucoup de choses. Je vais être assez concis, parce que je ne voudrais pas que ça dure trop, trop longtemps. Voilà, la première chose qui m'a paru bizarre, en fin de compte, avant que le jeu sorte. Alors, il a été reporté plusieurs fois. Bon, ça, dans l'absolu, ce n'est pas spécialement grave. Mais ce qui m'a vraiment surpris, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, c'est que le jeu a été annoncé gold. Donc, quand il est annoncé gold, c'est-à-dire que le jeu est terminé. Il est prêt à être tout simplement envoyé à l'usine de pressage pour être ensuite distribué. Mais quand il a été annoncé gold, il a été de nouveau reporté. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses. Mais après, je me suis dit, ouais, bon. Mais ce qui est très étonnant, c'est de faire ça. C'est-à-dire d'annoncer ton jeu gold et ensuite le reporter encore une fois. Et ils nous ont dit, oui, mais c'est pour peaufiner le jeu. On a encore des choses à faire sur les consoles. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas reporter tout simplement la sortie du jeu de plusieurs mois ? Ça, c'était très étonnant. Et ce qui a été vraiment, je pense, encore plus étonnant, c'est que toute la presse mondiale n'a reçu en fait que des codes pour le PC. Et ils ont communiqué sur tout et quasiment que en voyant les images sur le PC. Et ça a commencé à me paraître un peu bizarre. Je me suis dit, pourquoi ne pas montrer des images ? Et si ce n'est pas bon, si ça ne va pas, qu'ils le disent. Et ils n'ont rien dit. Et je trouve que leur version Xbox One X et PS5 s'en sortent très très bien. Mais il faut quand même se mettre dans la tête que les joueurs joueront essentiellement sur les anciennes consoles. Évidemment, PS4 Pro, il y en a aussi. Xbox One S, sans doute. Mais il y a beaucoup, sans doute, beaucoup plus de joueurs encore sur FAT et Xbox One. Moi, je le suis. Évidemment, le jeu n'est clairement pas, il n'est pas du tout optimisé. J'ai vu énormément de vidéos. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Parce que je n'ai pas vu qu'une seule vidéo. J'en ai vu beaucoup. Le jeu n'est clairement pas finalisé. Il n'est pas abouti du tout. Pourtant, on a déjà vu des jeux en monde ouvert qui sont plus jolis que ça. Mais je pense qu'il y a eu deux erreurs. C'est de ne pas être honnête envers les joueurs. Tout simplement de dire, écoutez, les anciens consoles, ça ne va pas. Il y a trop, trop, trop de problèmes. On ne sort pas le jeu du tout. Soit ils auraient dû se concentrer que sur ces versions-là et sortir les autres beaucoup plus tard. Ou faire un jeu vraiment next-gen, PS5, PC, Xbox One, X et délaisser les anciennes versions. Mais là, ils ont essayé de jouer sur tous les tableaux, ce que je peux comprendre. Il faut bien rentabiliser le jeu, ça, je peux le comprendre. Mais là, ils se sont mis les pieds dans une panade. Ça va être compliqué pour eux. Parce que faire des patchs et des patchs et des patchs et des patchs. Vous savez ce que j'en pense. Moi, les jeux qui sortent, qui ne sont pas finis et que vous avez tout de suite un patch D1. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, même si peut-être l'expérience, en espérant que l'expérience du jeu n'est pas trop alternée. Techniquement, le jeu, il est quand même à la ramasse. C'est pas beau. Il y a des bugs, ça, d'accord. Mais c'est pas beau. Il y a des plantages. Tout ça, c'est quand même des choses qui sont très graves. Ce n'est pas juste des petits bugs d'affichage ou de machin. Là, on n'aurait rien dit. Avec tout ce que j'ai pu voir, globalement, ça fait quand même vraiment peur. Et j'ai peur qu'en fin de compte, ça les prend en porte à faux et que la hype qui a été comme ça va peut-être redescendre aussi sec. Et j'espère que je me trompe. En tout cas, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a une grosse majorité de joueurs qui jouent sur les enceintes consoles. Évidemment, si tu as un PC à 3000 euros, là, tu es tranquille. Même si tu es un PC au milieu de gamme, tu t'en sortiras de toute façon toujours largement mieux. Mais bon, là, je trouve que c'est dommage parce que ça ternit quand même l'image du jeu. Et surtout l'image du studio. Ils auraient dû être francs, dire les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêts. On a déjà reporté plusieurs fois le jeu. Et heureusement, parce que si ça se trouve, ils ne devaient même pas être jouables, tout simplement. Mais je trouve que c'est dommage. Ils auraient dû vraiment mettre les choses sur la carte sur table. Et dire, voilà, ça ne va pas. Il nous faut encore un an, il nous faut encore six mois. Mais on ne peut pas le sortir comme ça. Et puis donc, toutes les autres versions attendront. On sort la version PC, puis ensuite la version PS5, et ensuite les anciennes versions. Enfin, bref, je pense qu'il y a un gros souci de ce côté-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous jouez au jeu, sur PS4 FAT, par exemple, ou Xbox One, bah dites-le-moi. Dites-moi ce qu'elles ont, si vous êtes déçus, si pour vous c'est tolérable. Voilà, dites-le-moi. Voilà, c'est rare que je fais ce genre de choses, avant même d'avoir joué au jeu. Mais il y a eu un tel pataquès sur ces versions-là que c'est quand même, c'est vraiment dommage. Parce que ce n'est pas juste des petits bugs, c'est quand même gros gros trucs qui ne sont vraiment pas bons. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.